Access, les requêtes mises à jour en QBE. Nous avons, il y a un certain temps, importé des villes dans notre table T-Villes. Si je double-clic sur ma table T-Villes, nous avons donc des villes et des codes postaux. Les codes postaux qui ont été importés se retrouvent parfois codifiés sur 5 caractères, mais malheureusement se retrouvent très souvent sur 4 caractères. Même si nous avons effectivement demandé pour le code postal d'avoir 5 caractères et puis un masque de saisie avec 5 zéros, ce qui fait que quand on va ajouter de nouvelles villes, nous serons obligés de mettre des chiffres et puis d'avoir 5 caractères. Malheureusement, ces villes précédentes, elles ont été importées. Et quand on importe des données, elles ont été importées d'Excel, le zéro qui se trouvait à gauche a été enlevé. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite 04510, comme c'est un nombre, Excel a mis 4510. Et il a donc mis le code postal sur 4 caractères au lieu de le mettre sur 5. Il devrait y avoir un zéro à gauche. Donc, pour faire cela, on va faire tout simplement une requête mise à jour. Donc, on repère quand même le nombre de lignes. On voit qu'on a 1155 lignes et que sur ces 1155 lignes, on a un certain nombre de codes postaux à 4 caractères. Donc, 0405, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de les isoler. Puisqu'on va faire une mise à jour sur les codes qui n'ont que 4 caractères. Donc, tous les codes qui ont 4 caractères, on va leur mettre un zéro à gauche. Alors, pour faire cela, il s'agit donc de créer une requête normale, déjà. Création de requête. Cette requête, elle va se faire sur la table Téville. N'oublions pas qu'on avait fait, lors de la vidéo, l'une des vidéos précédentes, une copie de cette table Téville. Dans le cas où on ferait une bêtise, on a bien Téville Backup. Ce qui me permettra de ne pas perdre mes données. Donc, je vais ajouter la table Téville. Fermez. Au passage, je n'ai pas travaillé avec une table ouverte. Ça risque de poser des problèmes. Donc, je la ferme. Donc, cette requête avec la table Téville contient 3 champs. Un numéro de ville, un code postal et une ville client. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler juste le code postal. Et sur ce code postal, je vais essayer d'isoler les codes postaux à 4 caractères. Pour faire cela, on va utiliser une fonction qui s'utilise dans Excel et qui est la fonction NBcar. La fonction NBcar permet de compter le nombre de caractères. Donc, je vais faire NBcar de CPCli. CPCli. Fermez les crochets. Je mets entre crochets pour bien préciser qu'il s'agit d'un champ. Fermez la parenthèse. Donc là, il va compter les caractères d'un champ et il va les afficher s'il est égal à 4. D'accord ? J'ai bien mis un critère NBcar de CPCli égale 4. Ça veut dire que je vais afficher les informations lorsque il y a 4 caractères. On vérifie tout de suite déjà que ça marche. Je n'ai plus que des codes postaux avec 4 caractères. Au début, il n'y avait que ça. De toute façon, si je descends, vous voyez que plus je descends, je suis toujours qu'avec des codes postaux à 4 caractères. Donc, j'ai bien isolé tous les champs, tous les enregistrements qui ont un code postal à 4 caractères. Maintenant, il me reste à transformer cette requête sélection qui a extrait simplement les codes postaux à 4 caractères en une requête mise à jour. Et dans cette requête mise à jour, je vais lui dire de modifier les codes postaux. Je vais mettre un 0 et à ce 0, je vais y ajouter, donc et commercial, l'esperluette permet de concaténer. Je vais ajouter le CPCli. Fermez les crochets. Donc, je prends le code postal à 4 caractères, par exemple 5000, et je lui mets un 0 à gauche, 0. On va tout de suite voir si cela marche. J'agrandis un petit peu la colonne. On va tout de suite voir si cela marche. Je vais l'enregistrer, peut-être cette requête, on ne sait jamais. Oui, cette requête, ce sera ma requête R underscore MAJ 04. Je la recherche, elle est ici, et en double-cliquant dessus, je l'exécute. J'aurais pu cliquer sur le point d'exclamation, aussi, ça aurait fait la même chose, mais uniquement le point d'exclamation. Là, il me dit, attention, je vais exécuter une requête mise à jour, ce qui va modifier les données de la table, donc il m'alerte sur le fait que c'est très dangereux. Je dis oui, et là, il me dit qu'il va modifier 620 lignes sur les mille et quelques que nous avions tout à l'heure. Donc, je dis oui, et maintenant, je vais aller voir de quoi est composée ma table T-Ville. Et vous voyez que dans ma table T-Ville, les premières lignes qui étaient des codes postaux à 4 caractères contiennent bien un 0, maintenant à gauche. Et je n'ai plus de codes postaux à 4 caractères, ils sont tous à 5 caractères. Et dès que j'arrive sur des codes postaux qui étaient par défaut à 4 caractères, par exemple 13 330, il n'a pas mis de 0. Il a juste mis de 0 là où il y avait 4 caractères. Voilà, donc requête très pratique à mettre en œuvre. Je la rouvre juste pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Donc, c'était la requête mise à jour 4. Pour ouvrir une requête, attention de ne pas la réexécuter, parce qu'à chaque fois qu'on l'exécute, il va chercher les codes postaux à 4 caractères et il va en mettre un 5e. Nous allons donc faire un clic droit dessus et faire mode création, ce qui me permet de la revoir. Voilà, donc j'ai bien fait 0 et cpcl. Et là, il m'a fait un nbcard. Alors, il me l'a un peu modifié. Il a fait nbcard de cpcl est égal à 4. Donc, il l'a très légèrement modifié. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !